On va attaquer la partie question-réponse. Je n'ai qu'il reste pas. Bon, je vais peut-être vous laisser, je suis allé au Tajikistan, je me suis dit que je vais partir. Donc là, on nous a vraiment régalé, Mathieu et Cédric, là vous avez frappé fort, je pense en termes d'images et de messages. Quelle est la jeunesse de ce projet dont il est parti d'où ? Eh bien, le projet de ce film, en fait, ça vient surtout de Cédric. Vous avez compris que Cédric, il est spécialiste de l'espace post-soviétique, donc tout ce qui est Asie centrale, c'est son terrain. Il est spécialiste aussi de la Russie, mais Cédric, il a beaucoup travaillé sur la Russie, il n'avait qu'il dix ans d'ailleurs en Russie. Et donc lui, pour ses recherches, il est souvent tombé sur ce nom Fetschenko, sur ce glacier. Et Cédric Gras, donc il avait écrit un bouquin qui a eu, vous l'avez peut-être vu passer, le prix Albert Londres, qui s'appelle Les Alpinistes de Staline. Et dans ses recherches, il a régulièrement trouvé ce nom de Fetschenko. Et donc ça lui a titillé un petit peu l'esprit, et donc il a fait des recherches. Et il a vu que c'était un glacier qui était assez méconnu, mais qui en fait est le plus long glacier de montagne du monde. Et donc il s'est tourné vers moi, puisque avec mon expérience des mondes polaires, il s'est dit qu'on pouvait former un bon duo. Et donc pendant le confinement, le premier confinement, celui de 2020, il m'a téléphoné en me disant « Voilà, j'ai ce vieux projet d'aller sur le glacier Fetschenko, et j'aimerais y aller avec toi. » Et donc on a monté un dossier, un projet allé, et donc on a trouvé des partenaires pour nous accompagner. Et puis c'est Christophe Réla qui a répondu à l'appel, puisqu'on est parti avec Christophe, que vous ne voyez pas dans le film. Mais c'est important de mentionner sa présence, puisque sans lui, il n'y aurait pas eu de film. Christophe, c'est un homme-orchestre, c'est lui qui a fait les images, qui a fait le montage, et qui a fait la musique aussi. Donc il est vraiment derrière toutes ces images que vous avez vues. C'est lui qui faisait la caméra au sol, le drone, donc nous on est à l'image, mais ce film existe grâce à Christophe. On va à un moment donné que l'équipe avec laquelle vous êtes, il y a donc ce guide qui a été renseigné à l'alpinisme russe, des porteurs qui ont des doubles métiers, qui sont travailleurs sociaux. Techniquement, est-ce que tu peux nous dire si ça a demandé des compétences assez puissantes ? C'est vrai que vous avez vu dans le film, on a des porteurs. La raison pour laquelle on a des porteurs, c'est qu'on est parti pour à peu près deux semaines d'autonomie, et que comme on faisait un film, il nous fallait des caméras, des batteries, des panneaux solaires, et puis de la nourriture pour tout le monde, donc nous ne pouvons pas, avec nos petits bras et nos petits jambes, tout emmener avec nous, donc on a fait appel à des porteurs. Sauf que les porteurs au Tadjikistan, ce n'est pas aussi organisé qu'au Népal. Au Népal, vous savez, il y a un tourisme de montagne qui est beaucoup plus développé, et donc quand on fait appel à ce service-là, tout est très encadré. Au Tadjikistan, ce n'est pas du tout le cas. Il y avait des porteurs qui ne connaissaient pas très bien la montagne. On le voit par exemple en Zarbali, vous avez vu, ils glissent un petit peu sur la paroi, c'est un peu inquiétant. Et en fait, ça s'explique par le fait qu'au Tadjikistan, l'alpinisme n'est plus pratiqué. Il était pratiqué avant, à l'époque de l'URSS, avant la chute de l'URSS, mais aujourd'hui, il n'y a plus grand monde. Et pour preuve, le seul guide qu'on a trouvé, c'était Anatoly, et c'est la seule personne dans tout le pays qui connaît, qui connaît vraiment l'itinéraire. Donc les porteurs qu'on avait, c'était des gens qui étaient plus ou moins expérimentés, mais qui étaient tous, en tout cas, très très heureux, en fait, de faire cette découverte avec nous. Parce que vous avez vu qu'il n'y en a pas un seul qui était allé sur le glacier. En tout cas, il y en avait qui avaient fait une partie de la route, mais personne n'avait vu ce glacier. Et il faut voir, à la fin, dans la station, vous avez vu, ils sont aussi émerveillés que nous, en fait, de faire cette découverte. Donc il y avait beaucoup d'enthousiasme chez chacun d'entre eux. Et nous, on était très heureux, en fait, de faire cette aventure ensemble, parce qu'on y allait pour faire ce film, pour raconter l'histoire de l'accès à l'eau en Asie centrale. Mais finalement, on a fait aussi cette rencontre humaine avec ces six garçons qui étaient très chouettes. Et on en a quand même perdu un au passage. Il y en avait un qui avait tellement peu d'expérience que dès le premier jour, vous avez vu, il a fait demi-tour. Il faut dire que la logistique qu'ils avaient préparée était un petit peu lourde. Ils avaient des sacs qui étaient trop chargés, on l'a expliqué dans le film, et qu'il y a un porteur, lui, qui n'avait jamais porté de sa vie. Et très clairement, au début, quand il avait plus de 40 kilos sur le dos, il a dit, les gars, moi, c'est fini, je fais demi-tour, j'entrais à la maison. Mais on était content que ça se fasse au début, parce que si ça, ça a été arrivé plus tard, on aurait peut-être eu des difficultés à pouvoir le renvoyer. Parce que, comme on le dit, il n'y a pas de secours en montagne là-bas, il n'est pas possible de faire demi-tour facilement. Alors, je disais à Mathieu tout à l'heure, il y a 25 ans, je faisais des études d'ingénieur, et il y avait Jean-Michel Barnier qui avait fait un livre qui s'appelait « Risques technologiques ». Et il nous disait, les 25 ans de risques qui allaient venir, et notamment, il parlait de la gestion de l'eau. Et on n'a pas fait grand-chose, je pense, depuis 25 ans. Aujourd'hui, on commence à se poser des questions, est-ce qu'on aura encore des piscines ? Donc, on voit bien que ce sujet de l'eau va être de plus en plus pour les pays aussi bientôt. Qu'est-ce qu'on peut retenir, en fin de compte, des messages que tu rapportes sur cette problématique de l'eau ? Nous, on voulait parler de ce glacier parce qu'il est emblématique. Vous avez vu, c'est un glacier qui est immense. Pour vous donner une comparaison, le glacier Fechenko, à lui seul, il représente toute la masse de nos glaciers alpins. C'est-à-dire que le glacier Fechenko, c'est tous les glaciers des Alpes, donc français, suisse, autrichien, réunis. Donc, c'est un glacier qui est colossal. Il y a des glaciers comme ça, il n'y en a pas, enfin, il y en a beaucoup très grands, enfin, il n'y en a pas qui sont aussi grands que le glacier Fechenko, mais il y en a plein tout autour du glacier Fechenko. Et donc, si on s'est dirigé là-bas, c'était justement pour porter ce message de dire que, voilà, les glaciers, ils ont une influence sur notre consommation d'eau en aval. Et c'est pour ça qu'on a voulu partir de la mer d'Aral pour faire ce parallèle en montrant ce qui pouvait se passer si on avait une mauvaise gestion de l'eau. Mais nous, ce qui nous a aussi intéressé, c'est de raconter cette histoire sur place. Parce que le film, on a aussi fait une version très courte de 10 minutes pour l'Agence française de développement. L'Agence française de développement, c'est une organisation française qui fait du développement à l'étranger. Donc, il y a une petite version de 10 minutes qui est en Ouzbék et en Tadjik, pour que localement, en fait, ils puissent peut-être prendre un peu conscience d'où vient l'eau. Et la raison pour laquelle c'était intéressant, c'est que nous, on a sondé autour de nous. Et l'été, quand il fait très chaud, à Tashkent, en Ouzbékistan, ou à Nusambé, au Tadjikistan, il fait 45 degrés l'été. Et ce qu'ils font pour se rafraîchir, c'est qu'ils ouvrent tous les robinets de la maison. Et donc, ils laissent couler l'eau comme ça pour rafraîchir la maison. Et ça montre bien qu'il n'y a pas d'une prise de conscience d'où vient l'eau, est-ce qu'elle est précieuse, est-ce qu'elle est rare. Et donc, je crois que c'est important aussi de faire un petit peu de pédagogie là-dessus. Là-bas, il ne pleut jamais, il y a de l'eau qui coule parce qu'il y a des glaciers. Mais ces glaciers, ils ne sont pas éternels. Et là, je prends tête de l'avance sur ta question. Le glacier, il recule assez peu aujourd'hui. La glaciologue Fanny Brun, qui est spécialiste de ce glacier, on l'a interrogé, elle n'a pas pu partir avec nous malheureusement. Mais elle nous a dit que contrairement à tous nos glaciers dans les Alpes et à la majorité des glaciers sur la planète, celui-ci recule assez peu. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, mais c'est un peu l'exception. C'est-à-dire que celui-ci, il recule peu parce qu'il est tellement énorme et tellement en altitude qu'aujourd'hui, il est assez préservé de la fonte. Mais tous les scientifiques s'accordent pour dire que d'ici 20, 30 ans, la fonte va s'accélérer. Donc il va y avoir un afflux d'eau d'abord et puis après un rétrécissement du glacier assez inéluctable si on ne fait rien pour limiter nos émissions de gaz à effet de serre. Donc aujourd'hui, il est préservé, mais c'est le temps... C'est vrai qu'il y a peu de glaciers dans le monde, notamment le Moreno en Argentine aussi, qui continue à avancer. Mais on ne sait pas pourquoi il ne subit pas le réchauffement climatique. Mais en effet, il y a peu de glaciers, notamment notre ami Yadis Levestre, où les filles filmaient des glaciers d'Afrique, qui sont en train de disparaître. Donc d'ici 5 ans, il y aura des glaciers en Afrique qui vont disparaître. On va donner la parole à la salle parce que, voilà, on va donner d'abord la parole aux plus jeunes. Je sais que tu es très jeune, Eric, mais on va laisser un peu les jeunes s'exprimer et après je te donnerai la parole. Alors les jeunes, à vous, l'avenir du monde. J'ai une question. Comment ça se fait qu'il y a un ocidor en glacé dans un endroit aussi chaud ? Eh bien, c'est une bonne question. Tu as vu que quand on part de la mer d'Aral, effectivement, il fait très chaud. On est au niveau zéro. On n'est pas en altitude à la mer d'Aral, donc il fait très chaud. Mais dès qu'on monte en altitude, là, on perd des degrés. Tu as vu qu'on n'est pas tout le temps en t-shirt dans le film. Parfois, on a des bonnets, on a des doudounes. Donc il fait assez froid, en fait, en altitude. Et nous, pendant toute la durée de l'expédition sur le glacier, on était entre 3, 4 et 5 000 mètres d'altitude. Et donc plus tu es en altitude, plus il fait froid. Et donc c'est ce qui explique la raison qu'il y a des glaces là-haut. Mais tu as raison, quand on est dans la plaine, quand on est en vallée, là, il fait chaud. Mais en altitude, il fait froid. T'es déjà allé dans les Alpes ? T'es déjà allé dans les montagnes ? Ou pas ? Non ? Et bien, il fait plus froid quand même dans les Alpes. J'ai une question de plusieurs glaciologues. Comment vous avez fait pour savoir où vous vous êtes repérés sur les cartes ? Si tu fais une question, tu as vu qu'on a Anatolie qui est devant nous, qui connaît un petit peu l'huile d'itinéraire. Mais il est allé que 4 ou 5 fois, Anatolie, dans sa vie. Donc c'est pas tant que ça. Il ne va pas tous les ans non plus. Donc il a fait appel à ses souvenirs. Et en plus de ça, le trajet, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de cairne, il n'y a pas de marquage au sol. Comme il peut y avoir, par exemple, sur nos chemins de randonnée dans la forêt ou ailleurs. Et donc Anatolie connaissait parce qu'il avait des cartes, des vieilles cartes soviétiques. Et puis il avait ses souvenirs. Et puis on regardait le terrain aussi, on regardait où passer. Mais c'est vrai que parfois, il fallait sortir la corde, il y avait des passages qui étaient plus raides. Et grâce à Anatolie, on a pu trouver notre chemin. Et puis aujourd'hui, on a quand même des petits appareils qui s'appellent des GPS. Ça, ça nous a permis d'évaluer exactement les distances qui nous restaient à parcourir. Mais c'était quand même une grande aventure parce qu'on n'a croisé personne. Il y a un exemple pour te donner ça et après tu prends une autre question. Mais quand on est arrivé dans la base, vous savez la grande base de la fin, on a trouvé un livre. Et dans ce livre, on l'a ouvert et on a vu en fait les gens qui étaient passés avant nous. C'est une espèce de livre, pas un livre d'or parce que c'est pas un hôtel, mais c'est des gens, mais c'est des petits mots. Et quand on est arrivé dans la base, il y avait deux personnes qui étaient passées avant nous en 2021. En 2020, il n'y avait personne parce que c'était la pandémie, c'était le Covid, donc personne n'y était allé. Et en 2019, il y avait un groupe de cinq personnes et un autre de deux personnes. Donc il y avait vraiment très très peu de passages. On est dans un endroit qui est très isolé. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de marquage et qu'il n'y a pas beaucoup de passages. Et qu'il faut trouver son chemin avec quelqu'un qui est déjà allé. Encore une question ici. Comment il y aurait pu avoir de l'eau dans le désert ? Comment il y aurait pu avoir de l'eau dans le désert ? Je vais dire au début, la grande mer qu'on voit. En fait, cette grande mer qu'on a montrée au début, elle était alimentée par les glaciers. Nous, notre projet, notre voyage, c'était de partir de la mer d'Aral, qui, elle, en fait, est alimentée par des fleuves. Et ces fleuves, ils sont alimentés par les glaciers. En fait, tu as le glacier tout en haut, qui lui fond un petit peu. Tu descends d'aptitude, qui alimente des fleuves. Et ces fleuves alimentent des mers. Mais ce n'est pas vraiment des mers. Dire une mer, c'est un peu trompeur. Parce qu'on dit la mer d'Aral, mais en fait, c'est un lac. C'est un immense lac. On appelle ça la mer d'Aral, mais c'est une mer qui est fermée. Et donc ce grand lac, la mer d'Aral, elle était alimentée par les fleuves qui, eux, sont alimentés par les glaciers. Et aujourd'hui, tu as compris, la mer d'Aral, elle est en train de rétrécir parce que les fleuves, en fait, n'alimentent plus cette mer. Et la mer, en fait, elle est juste en train de disparaître complètement. Oui, et elle est en train de disparaître parce que les fleuves qui alimentaient cette mer, en fait, ils ont été, ils sont, ils ont été, enfin, les Tadjik et les Ouzbek prélèvent, en fait, énormément d'eau dans le fleuve pour alimenter leur culture, pour l'agriculture et pour leur consommation, ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'eau dans le fleuve et que le fleuve, il rétrécite de plus en plus et il n'alimente plus la mer. En fait, il y a une mauvaise gestion de l'eau, si tu veux, parce qu'il y a une politique de faire beaucoup de coton. Tu te souviens, les images d'archives qu'on a vues au début, dans les années 70-80, les soviétiques, ils utilisaient beaucoup l'eau des fleuves pour faire de la culture et ils en ont tellement utilisé que les fleuves, ils sont réduits, ils sont reculés et ça a fait disparaître la mer d'Aral. Alors, j'ai une question du plus jeune de la salle. Eric. On parlait de la fonte de la glace ou on relativise la fonte de la glace mais on voit au centre de la glace, la moraine médiane, les moraines latérales sont très visibles, ce qui veut dire que la fonte est déjà bien attaquée. À un moment, si on voit passer à côté d'une table, elle est à peu près 1m40 de hauteur ce qui correspond pratiquement à la fonte de la glace annuelle à l'endroit où vous allez passer. Alors, il est évident qu'on n'a pas l'impression que ça fonde beaucoup mais lorsqu'on regarde les bords de la vallée glaciaire, on voit la trace haute de la glace et on se dit que néanmoins, il y a une descente en altitude du glacier qui est quand même très forte. Et si elle paraît plus modeste, c'est en fait une question de proportion parce que le glacier est tellement large et tellement long qu'on a l'impression qu'il se passe moins de choses que sur d'autres glaciers. Mais si on se refaire au kilomètre cube d'eau qui est parti en liquide, ça représente des kilomètres et des kilomètres d'eau qui probablement ne remontrent plus tout à fait dans les plus de ces années. Certainement, après, moi je ne suis pas glaciologue mais les glaciologues qui travaillent sur ce glacier affirment que pour le moment, il est plutôt à l'équilibre. Après, il fend un petit peu mais il y a quand même une accumulation dans le bassin d'accumulation de neige qui fait que pour le moment, il est plutôt à l'équilibre ce glacier mais effectivement, il y a des marques qui montrent qu'il est en mouvement, très clairement. J'ai une question de la salle. Pourquoi la mer d'Aral est salée alors qu'elle est alimentée par un glacier ? Alors, tu n'es pas le premier à me poser la question et elle est salée parce que c'est un processus d'acidification mais je n'ai pas plus d'informations physiques peut-être qu'il y a des spécialistes dans la salle mais apparemment, ça s'acidifie et ça devient de plus en plus salé un petit peu comme l'est la mer morte qui est un peu le même schéma une mer fermée, très salée. Je suis déjà jaloux de Mathieu parce qu'il m'a déjà glissé dans l'oreille ses futurs projets donc j'ai entendu parler de l'Antarctique alors je me suis dit merde, quelle chance donc peux-tu nous dire tes futurs projets Mathieu ? Oui, moi c'est vrai que mes projets ils tombent surtout autour des glaces donc de l'Antarctique, de l'Arctique j'avais la chance de faire une grande expédition au pôle sud j'étais parti de la côte du continent Antarctique pour rallier le pôle sud donc j'ai eu la chance de voir l'intérieur du continent Antarctique et là, en janvier et en février de l'année prochaine dans quelques mois je vais repartir en Antarctique mais cette fois sur un bateau à voile sur un voilier on va partir du Chouaïa en Amérique du Sud et on va partir en péninsule Antarctique pendant deux mois avec un photographe animalier qui s'appelle Rémi Villet et d'autres membres de l'équipage on sera six et l'idée c'est d'accompagner cet équipage puisque moi on m'a fait la proposition de les rejoindre et de découvrir une partie de l'Antarctique que je ne connais pas du tout bon, je pense qu'on peut applaudir Mathieu on va l'avoir fait 10 minutes de porte et on va l'en attaquer avec des théories merci Mathieu je suis encore là pendant deux jours donc si vous avez des questions n'hésitez pas merci